Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment fabriquer un masque complet de manga pour faire la fête. Pour cela, vous avez besoin d'un crayon de papier, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un ballon, d'une bassine, d'un journal entier, de la colle pour papier peint, de la peinture aquarelle, un tube de gouache couleur blanche, deux pelotes de laine et un tube de silicone. Pour commencer, prendre un gros ballon d'une bonne qualité et gonflez-le de façon à ce que le diamètre au centre soit un peu plus grand que celui de votre tête. Placez-le dans un seau afin qu'il tienne au-dessus et dépasse d'au moins trois quarts. Prendre au moins un journal entier et découpez-le afin de faire des bandelettes de 2 cm de largeur sur une hauteur du journal. Préparez 2 litres de colle à papier peint et ce dans une bassine afin d'y plonger les bandelettes et de les laisser s'imprégner. Attendre au moins cinq minutes, puis déposez les bandelettes de devant en arrière du ballon en faisant le tour du ballon, puis de façon transversale. Pour faire le nez du manga, je vous propose de prendre un peu de papier journal et en faire une petite boule et la placer au centre du visage. Recroisez les bandelettes jusqu'il n'y en ait plus. Laissez sécher doucement pendant au moins deux jours, puis dégonflez le ballon. Le moule du masque est prêt à présent pour la mise en peinture. Ici, j'ai choisi un rose clair. Là aussi, laissez sécher la peinture rose avant d'attaquer le dessin. Voici un modèle de manga comme celui que j'ai fait pour les enfants de ma rubrique « Bricolage ludique avec les enfants ». Je vous renvoie à ma vidéo pour des détails complémentaires. Pour dessiner les yeux de part et d'autre du nez, tracez un cercle de 6 cm de diamètre, puis une fente large pour l'iris au centre avec deux ovales, un en haut et un en bas, puis faire une courbe sous l'œil. Pour le nez, il n'y a rien à faire, étant donné qu'il est déjà incrusté dans le masque. Pour la bouche, tracez une courbe sous le nez, puis une autre en dessous, plus incurvée. Réalisez à présent deux trous au centre de l'iris pour voir au travers du masque. Et finir par dessiner les cils des yeux. Peindre la bouche en rouge, puis peindre les yeux en noir. Attention, ici il faut respecter les zones claires dans l'iris et autour de cette dernière. Enfin, la touche finale, le blanc à la gouache blanche. Voilà, le masque manga commence à prendre forme, peu à peu. Et voyons dès à présent la chevelure. J'ai choisi la couleur jaune, mais vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur, de l'orange, du vert, etc. Ici, à partir d'une première pelote de laine, je vous propose de réaliser un pompon avec deux rondelles en carton d'un rayon égal à la hauteur des cheveux jusqu'aux oreilles. Nous verrons la base du cou plus tard. Une fois le pompon réalisé, attachez-le par l'extrémité, environ les trois derniers centimètres. Faire un trou dans le dessus du masque afin d'y enfiler l'extrémité du pompon et ceci à l'aide d'un petit carton conique. Cette étape réalisée, scotché à l'intérieur. Il est temps de réaliser l'étanchéité du masque afin de pouvoir aller en extérieur lorsqu'il pleut. enduire d'un film tout le masque extérieur au silicone puis glisser avec un peu d'eau sur le silicone. Cette technique étant réalisée, laissez sécher le masque manga au moins deux ou trois heures. Poser du silicone derrière et sur les côtés du masque afin de faire tenir les cheveux et leur donner un style. The style. Découpez ensuite la deuxième pelote de laine et ceci en morceaux de 15 centimètres environ et collez-les avec du silicone pour réaliser les cheveux entre les oreilles et le cou. Voilà, à présent, laissez sécher votre masque. Il sera prêt pour faire sensation pour carnaval ou faire la fête. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501